Alors c'est très important, parlons de la parole politique, vous êtes un candidat ce matin à ce micro, Bruno Retailleau, candidat à la présidence du parti LR, face à Éric Ciotti et Aurélien Pradié. Nicolas Sarkozy serait prêt, je le mets au conditionnel, serait prêt à quitter les Républicains si vous êtes élu à la tête du parti. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à nuire à votre campagne ? Non, l'inverse. Je vais vous faire une confidence. On est entre nous là, Sonia Magro. Je ne l'espère pas, mais allez-y. Écoutez, si je suis élu et si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR, qu'il le fasse. Je ne le retiendrai pas. Et même je le comprends. Je comprends que tous ceux qui ont mis beaucoup d'énergie à la réélection de M. Macron ne souhaitent pas me voir accéder à la présidence de LR parce qu'ils savent qu'avec moi, je ne transigerai jamais là-dessus. Jamais. Je veux une droite qui soit vraiment de droite, je le disais. Pas une droite à mi-temps, pas une moitié de droite. La droite complète. Voilà ce que je dis de la façon la plus calme et sereine. Partez, c'est pas... On ne vous retient pas... Non, non, attendez. On ne vous retient pas, M. l'ancien Président, si je suis élu. Je dis, écoutez, si vraiment, M. le Président de la République, vous avez dit ce que j'ai lu, eh bien, si je suis élu, je ne vous retiendrai pas. Mais pourquoi il dit cela, selon vous, Bruno Retailleau ? Pourquoi il dit cela ? Peut-être parce que j'étais un des seuls parlementaires à l'époque à ne pas vouloir voter le traité de Lisbonne. Ce traité qui avait infirmé ce que le peuple français avait pourtant décidé en refusant de voter le traité constitutionnel. Je pense que ça fait partie des blessures à notre démocratie, vous voyez. Et j'avais refusé de voter à l'époque le traité de Lisbonne. Et si l'on en croit son entourage, il pense aussi que vous seriez le représentant d'une droite rabougrie, refermée sur elle-même, les restes d'une droite, en réalité. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, je pense que... Et je lutte. Pourquoi est-ce qu'on a connu cette succession d'échecs ? Je vais vous donner quelques exemples, justement, de ces reculs, de ces abandons. Certes, on a fait la défiscalisation des 35 heures, mais on ne les a pas abandonnés, les 35 heures. Certes, on a fait des peines planchées, mais on a abandonné la double peine. Certes, on a réduit un peu la fonction publique, mais on a fait les ARS qui ont bureaucratisé la santé. Là, vous êtes en train de me faire l'inventaire, c'est cela ? Mais c'est un inventaire. Et moi, je suis totalement libre. Qu'il n'a pas été fait, d'ailleurs, par la droite. Exactement. C'est tout le problème. C'est peut-être ça, le problème. Et il faudra le faire pour dire aux Français qu'on a vraiment changé. Et qu'on a pris l'inventaire de Nicolas Sarkozy, alors ? Mais bien sûr, quand je dis que le passé est aussi un passif, je renvoie aussi à cela. Je ne dis pas que tout était mauvais. Je suis prêt à reconnaître un certain nombre de choses positives. Mais il faut qu'on dise aux Français, écoutez, on tire les leçons d'aux échecs et on n'est pas exactement la même droite. Je ne dis pas que tout.